bonjour youtube on se retrouve pour ce quatrième épisode sur tectonica et au programme comme prévu j'ai fini de cette mission donc pour le niveau supérieur de victor donc on va le faire tout de suite et on va se débloquer de nouveaux éléments dans l'arbre technologique on va voir ce qu'on a gagné et on va regarder le prochain niveau lingots de fer 900 lingots de cuivre 900 processeurs 900 et minerai d'atlantum ok donc c'est peut-être effectivement c'est ce que j'avais trouvé qui était là et je pense que c'est le minerai qu'on a trouvé là bas ok donc charge explosive ok il y apparemment il y a une technologie aussi de refroidisseur qu'il va falloir que j'utilise et là qu'est ce qu'il me dit pourquoi j'ai une croix là dessus il est plein peut-être on peut pas ouvrir ce truc en plus alors arbre technologique on est en terra formation on a débloqué charge explosive ok donc ça va peut-être me permettre d'accéder aux fameux signal de détresse vitesse de forage alors là où effectivement on passe sur les éléments de recherche bleus il n'en faut que 40 entre guillemets donc j'imagine qu'ils vont être beaucoup plus compliqué à fabriquer et ça c'est l'amélioration de la taupe ok synthèse vitesse d'assemblage donc pour que ça travaille plus vite évidemment on est sur du bleu bio densité 3 donc je m'étais débloqué la 2 pour que ce soit un peu plus efficace vitesse de battage ok vitesse de fabrication ça c'est à la main et c'est toujours les recherches rose on va dire ok logistique on accès à quoi ceinture porte outils j'ai déjà pas accès à la 2 parce que j'ai pas trouvé le modèle tapis rouleur mk2 système de monorail ok donc système de monorail ça va me débloquer les voies de monorail la gare de monorail et le pylône de monorail donc c'est c'est un peu le train on va dire a priori ça a l'air d'être ça donc faudra se débloquer ça ça va me coûter déjà 360 rose ok c'est pas gagné transport vitesse de combi 115 130% ok donc ça augmente encore un petit peu la vitesse par contre j'ai toujours pas trouvé le scan l'overpack là ça c'était bon et là ben non j'ai rien débloqué énergie réduit la consommation électrique des assembleurs ok pas mal roues hydrauliques c'est ça qu'il va me voir automatise automatise la rotation des générateurs à manivelle grâce à la circulation de l'eau en cas de placement en parallèle donc on va faire ça et accumulateur voilà pour augmenter la charge à 150% et ça augmente de 110% la production électrique générale ok donc on peut d'un côté augmenter la production électrique de base l'automatiser et au niveau synthèse on peut réduire la consommation réduire la consommation je sais plus que c'était vitesse de forage ou 280% ça va être énorme ça logistique transport enfin j'ai vu qu'on pouvait réduire voilà ici pardon la consommation électrique ok et là nouvelle recherche noyau bleu donc il manque encore un élément ça je sais toujours pas à quoi ça sert et comment ça marche temps de clustering de base permet la formation de grappe de noyau à partir de noyau de recherche non attribuée au sein du composant noyau attribuée la grappe de noyau pour générer ok ça va pas l'air très clair on va pouvoir faire des sticks des lampadaires et des sticks de couleurs ok bon oui effectivement ok il me conseille de d'automatiser donc là j'ai rajouté des bras rapides pour que ça avance un peu parce que sinon ça construisait pas et même là on voit que ça rame un peu il en faut 50 en fait et le temps que ça fabrique il n'a pas le temps d'insérer les 50 mais ça produit pas mal voilà je l'avais récupéré j'en ai 350 sur moi donc il y a déjà vraiment du mieux donc elle me conseille effectivement d'insérer de faire des tapis roulant pour insérer dans les fours et dans les foreuses automatiquement le c'est brique ce qui est pas idiot évidemment et du coup j'aurais juste à alimenter en biomasse et en calcaire ici pardon biomasse et calcaire pour alimenter les foreuses et tout ça ça évidemment c'était un peu prévu est-ce que j'ai débloqué autre chose a priori non alors je vais activer ça alors ce qui m'inquiète pour la l'automatisation de l'électricité roue hydraulique c'est c'est que ça va demander d'être au même niveau sachant que mon courant j'ai assez de courant et ça devrait être assez assez large je pense mais il faudra les aligner alors du coup est-ce que je peux par exemple si on laisse à peu près par là est-ce qu'on peut percer ça oui ok donc je pense que je peux me faire une ligne comme ça et par contre il me faut combien combien je vais avoir besoin alors j'essaie toujours pas débloquer combien je vais avoir besoin de roue hydraulique parce que dans la base que j'avais trouvé là bas il y en avait beaucoup j'avais l'impression alors on va aller je crois que ce truc est plein ça m'inquiète un peu pourtant il continue à ça continue à monter 106 il me faut 180 est-ce que je peux en faire à la main oh oui j'ai fait ça mais ah mais ça ça marche plus par contre là la machine est pleine voilà la moac de cuivre voilà et je sais pas pourquoi je pense que c'est parce que c'est plein que ça me fait ça il va peut-être falloir en faire un deuxième du coup qui va pas m'arranger ce qui va pas m'arranger parce que c'est quand même très volumineux et j'ai plus beaucoup de sol d'alimentation je l'aurais bien fait à côté ou de l'autre côté bon on va regarder ça j'avais essayé de ce côté je me suis dit quand même par acquis de conscience d'alimenter en électricité ces appareils évidemment ça ne marche pas par contre j'ai pu mettre des bras rapides et les bras rapides nécessitent de l'électricité alors que ces bras là n'ont pas besoin d'électricité on va mettre 80 là on va mettre tout ça là ça devrait aller aussi bon il faut vraiment que j'automatise tout ça et peut-être essayer de démultiplier également la production en mettant peut-être des machines à hauteur ça on verra dans un second temps déjà si j'arrive à automatiser l'insertion des biobriques ce sera déjà ça de gagné écoutez je me mets au boulot et on se retrouve quand j'ai avancé un petit peu et re YouTube alors il s'est passé pas mal de choses j'ai mis en place tout un système donc au niveau des foreuses et je suis en train de percevoir qu'effectivement les foreuses elles elles ont l'air d'avancer ou alors je l'ai mal placé à la base peut-être pas parce que ça l'a pas bougé bref donc ça a pas l'air de vraiment consommer ou si ça consomme c'est très lent donc à ce niveau là je vais pas m'en inquiéter tout de suite donc j'ai tout un système avec les foreuses qui sont alimentées automatiquement en biobriques qui sont construites ici donc ça ça a pas changé ici je mets toujours le calcaire et là je mets toujours la biomasse les minerais sont dégagés ici et vont dans des fours dans une ligne de four qui font les lingots et qui vont dans ce coffre j'ai exactement la même chose de l'autre côté pour le fer j'ai trois foreuses de fer qui sont auto-alimentées en biobriques le minerai qui s'échappe dans la ligne de four donc j'ai trois foreuses, trois fours et là-bas j'ai quatre foreuses, quatre fours et ça va ici dans ce stockage donc à ce niveau là c'est bien, c'est automatisé je me suis aperçu que ce petit truc blanc qui était là en fait c'est du calcaire alors donc ceci c'est du calcaire donc j'ai mis une foreuse pour récupérer le calcaire automatiquement et je n'ai pas encore alimenté en biocarburant donc on va mettre un bras et ça va me permettre de vous montrer comment on pose les tapis donc on va les rejoindre la ligne de la barre R pour faire un virage et ça aurait été bien que je tourne ici donc R pour faire un virage et on prend le bon sens on va dire voilà je vais valider je vais enlever ça et je vais faire un tapis qui part de là et en fait automatiquement il va me faire un pont qui va passer par dessus donc j'ai rien à faire je valide ici il a rejoint les deux et ici il m'a créé directement un splitter donc c'est génial quoi c'est un peu automatisé il n'y a pas grand chose à faire on va mettre un peu de lumière ici j'ai éclairé aussi j'ai mis un peu de lumière à droite à gauche donc je vais mettre par là également donc voilà une bonne chose de faite déjà dans un premier temps donc j'ai automatisé le calcaire il faut que je vois pour automatiser la biomasse et j'ai peut-être une petite idée c'est que du coup j'ai testé avec une serre les fameuses graines de givre qui sont ici prêtes à récolter donc on va tout prendre voilà dans la batteuse ici je peux mettre la glacépine et la glacépine va me refaire donc des graines voilà et des bourgeons et en mettant ces bourgeons dans une autre batteuse et bien du coup ça fait de la biomasse et ça fait des éléments qui sont nécessaires à la fabrication voilà ça fait des extraits de glacépine qui sont nécessaires à la fabrication du liquide de refroidissement le liquide de refroidissement ça me sert pour ma foreuse la taupe du coup je peux forer et vous voyez ça consomme du liquide de refroidissement pour éviter de chauffer donc je peux y aller gaiement on va dire et du coup ça va se refroidir tout seul tant que j'ai du liquide de refroidissement ce qui m'embête à faire ce cycle c'est que alors j'ai pas testé le rendement là déjà avec juste une foreuse je suis pas certain que ça suffise ouais c'est beaucoup trop juste là je suis à allez on va dire 15 ça arrive à 15 le temps de fabriquer de faire un cycle alors que je devrais arriver à 50 donc sachant que là j'ai les 4 bras les 4 bras sont assez rapides pour insérer et si je mets voilà si je mets du stockage là là j'ai 4 bras qui sortent 5 bras même et là on va voir que ça va être assez rapide donc je pense qu'il va falloir que je mette un peu plus de foreuse sur le calcaire mais bon et on verra du coup pour mettre un cycle automatique pour la biomasse je vais vous montrer quand même hop voilà je mets les bourgeons et ça me refait du coup et bien du coup les extraits de glacépine et de la matière végétale et ça m'en fait 5 par bourgeon c'est pas mal ça peut faire la blague sachant que ici il n'y a besoin que de 25 25 biomasse pour 50 limestone donc calcaire donc 25 je pense que ça peut être largement fait par peut-être une seule une seule serre et peut-être une seule batteuse je verrai je pense que je mettrai ça par là je vais remplir ici je vais mettre ça par là pour tester donc ça ce sera la prochaine étape j'ai mis un deuxième support je suis tombé évidemment ça faisait longtemps j'ai mis un deuxième support pour les éléments de recherche parce que là c'était plein clairement et là ça se remplit très très vite et j'en suis à 450 sachant qu'il faut que je débloque obligatoirement c'est dans science non c'est pas dans science c'est dans terra formation la charge explosive le fameux élément que j'ai débloqué dans le bureau que j'ai ouvert avec les 40 processeurs donc je vais me débloquer ça alors ok et parce qu'en fait j'ai été pendant que je construisais tout ça j'ai été relancé par étincelle pour aller voir le signal de détresse donc je suis allé jeter un oeil et je ne peux toujours pas y accéder mais maintenant que j'avais débloqué la technologie des charges explosives elle m'a dit il faut utiliser les charges explosives pour passer à travers cette espèce de masse verte qui du coup ça je pense la clentum que je ne peux pas forer à la main que je ne peux pas forer avec la taupe donc j'imagine que je ne peux pas mettre de foreuse électrique donc à priori il faut utiliser les masses les charges alors du coup on va essayer de tester ça rapidement je ne sais pas ah charge explosive ok on va faire les 6 on va se mettre ça là à la place des loupiottes et écoutez allons-y on va essayer ça on va voir comment ça se passe on va essayer de de ne pas se faire sauter mais bon alors on se retrouve donc bien à cet endroit où on avait vu que il y avait bien quelque chose derrière et bien écoutez on va essayer de faire une charge explosive on va mettre une derrière là voilà au milieu ok 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 ça a pas l'air bien bien méchant ah et je récupère du minerai ok il faut vraiment être à côté ok ok ça ressemble plutôt à de la charge creuse on va dire donc ça ça fait pas beaucoup de dégâts je peux rester à côté ok et on a enfin enfin accès à cette structure qui me semble à l'envers si on regarde les escaliers ouais apparemment elle a elle a chui alors on va analyser ça ceinture porte outils 3 ok et là il faut quoi cooling system 40 et copper wire donc des fils de cuivre et des et ça c'est pas trop difficile à faire mais il y a des portes partout en front ok donc apparemment c'est urgent il faut le faire donc il y a plein de portes partout en fait ouais la structure la structure est tombée a priori c'est très curieux il y a quoi là ? le creuset là ? non besoin de protéger ok donc c'était bien la seule et unique manière d'accéder à ce bâtiment ok je suis rentré à la base et donc je vois que j'ai récupéré du minerai d'Atlantum et je crois que c'est ça qu'il me demande ici ouais c'est du minerai donc je n'ai pas récupéré assez donc il va falloir se fabriquer pas mal d'explosifs lingots cuivre ça c'est quasiment déjà fait et je crois qu'effectivement 900 processeurs il va vraiment falloir que j'automatise cette fabrication et je vois que là il y a des entrées donc je pense que les entrées servent justement à fournir à fournir tout ce qu'il faut de manière automatique donc il va falloir que je commence vraiment à automatiser un peu tout le reste dernière chose que je voulais vous montrer en attendant c'est du coup ben ça les roues à hob on va dire j'en ai mis 5 même si déjà avec 3 ça marchait et j'ai remis toutes mes alimentations ici pour que ce soit on va dire proche des accumulateurs j'ai fait la connexion ici avec ce petit bout de base électrifiée et j'ai poussé jusque là et ça tombe bien parce que j'ai une grotte donc je vais pouvoir pousser là j'ai encore de l'eau donc je vais pouvoir mettre d'autres roues à hob si jamais il y a besoin de plus et en terme d'électricité ben on est pas mal alors il y a pas tout qui tourne forcément mais pour le moment ça reste plus que stable et je sais pas trop où va cette grotte il y a pas l'air d'y avoir grand chose là dedans il y a des trucs au fond là bas mais bon pas grand chose et je vois que là bas il y avait des éléments je sais pas trop ce que c'est bref on finira la visite des grottes un peu plus tard je pense mais voilà ça a déjà pas mal avancé donc ben écoutez pour le prochain épisode je vais automatiser et je vais commencer à faire de vraies lignes de production enfin je dégage un peu tout ce qui est là au milieu je suis en train de me dire que je partirais bien par là mais j'ai pas trop de place donc je vais peut-être partir plutôt par là au final qu'est-ce qui m'empêche de produire ah ben oui il faut que je mette tout là bas donc la ligne de production de processeurs et tout je vais essayer de faire ça par ici peut-être dégager ça je sais pas si je peux dégager ça en fait parce que ça c'est un peu inutile du coup alors bref je verrai ça pour le prochain épisode d'ici là j'espère que celui ci vous a plu et on se retrouve très prochainement pour la suite allez ciao youtube des bisous ciao ciao ciao